On assure le départ avec le favori Nambora qui part effectivement en retrait, on prend son temps, le 5 malheureusement au galop, c'est terminé pour ce numéro 5, Nambora qui est en retrait, le numéro 6 qui prend le meilleur départ et qui va s'installer aux commandes c'est Hans in the Wood, en deuxième position il y a Janis Dejanah avec également bien placé le 2 côté corps de Newton, et puis le 7 pro de Wario en dehors, le favori Nambora est en retrait Sébastien. Oui en retrait à l'arrière du peloton, il attend de s'équilibrer gentiment, il est déjà en deuxième, troisième épaisseur, il a pris son couloir Nambora pour ne pas être gêné dans sa progression, relais en tête de course avec Hans in the Wood qui laisse passer, qui laisse faire le numéro 7 pro de Wario qui prend le relais en troisième position, on retrouve le 3 à Janis Dejanah, doublé à l'instant à l'extérieur par l'as New Lignery et Nambora continue sa progression, il est déjà en 4, 5ème position. Oui, New Lignery qui vient de plus en plus vite à l'extérieur, est-ce qu'il va se rabattre en tête ? Sans doute, le 7 côté corps du salut de Pro de Wario, troisième position pour le numéro 6, Hans in the Wood, Nambora et quatrième, avec également Janis Dejanah, le 2, New Jera a légèrement rétrogradé, à l'arrière on retrouve le numéro 4, Penelope Magnus, et le 5 qui n'a sans l'outil pas été disqualifié. New Lignery qui continue à faire le forcing et qui finalement prend le commandement pour sortir de ce deuxième virage, il prend le relais de Pro de Wario, Hans in the Wood vient en troisième position, Nambora se rapproche en quatrième position et semble bien appliqué. Aujourd'hui, 5ème, on retrouve Janis Dejanah, elle-même suivie par le numéro 2, New Jera. Bien appliqué, parce que déjà la dernière fois, cet instant a été disqualifié depuis bien longtemps, et on voit le favori Nambora qui vient aux côtés du numéro 1, New Lignery, en troisième position, le 7, Penelope Magnus, Janis Dejanah est là, le numéro 3, et puis derrière, ça se décante un peu, avec un peu plus loin le numéro 2, côté corde il y a également Hans in the Wood, le 6. Deux chevaux de train en commandement qui se font un petit peu bataille pour l'instant, avec côté corde l'as qui résiste au favori, Nambora qui se montre fautif à l'instant justement, on n'aime pas quand on lui résiste. En deuxième position, c'est toujours Pro de Wario, troisième, Janis Dejanah qui s'annonce, quatrième Hans in the Wood, et le favori c'est terminé, Xavier, il n'est plus à l'image, il a été pratiquement arrêté. Oui, il est trop loin, c'est terminé, une nouvelle fois pour Nambora, donc ça va être de beaux rapports, puisqu'on a perdu le favori comme bien souvent avec Nambora, le tournant final désormais, avec le numéro 1, New Lignery, qui est mis sous pression par le 3, Janis Dejanah, la forme de la casaque. En troisième position, nous avons le numéro 7, Pro de Wario avec Hans in the Wood, le 6. Faute à l'arrière du numéro 2, New Lignery, le favori qui revient côté corde peut-être pour les places, New Lignery, l'animateur qui semble fatigué, toujours accompagné par Janis Dejanah, Pro de Wario qui est dans la boîte, Hans in the Wood qui est décalé par Leven Canard, et on revient avec Nambora qui n'a peut-être pas dit son dernier mot mais qui est bloqué derrière les chevaux pour le moment. L'ultime à droite avec toujours les mêmes, New Lignery, le numéro 1 qui est débordé maintenant de toutes parts avec le 3 qui vient en pleine piste avec également le numéro 6 à l'extérieur, Hans in the Wood, Hans in the Wood qui tient peut-être sa victoire, Hans in the Wood, le numéro 6 et puis attention Nambora qui vient très fort à l'extérieur, incroyable Nambora, incroyable ce que fait Nambora une nouvelle fois, le numéro 8 qui va s'imposer au terme d'une fin de course incroyable, photographie sur le poteau, au galop après la course, mais il me semble que le numéro 8 s'impose, oui Sébastien il s'impose, le 8 devant le 6, la 3ème place pour le numéro 4, course à rebondissement, comme il avait fait lorsqu'il s'était imposé avec Jules, il avait fait la faute Nambora dans le tournant final, là c'était un peu plus tôt, et il est revenu.